Alors ce matin, j'avais à cœur de faire quelque chose de particulier parce que ça fait maintenant, je vais essayer de ne pas aller trop vite parce qu'il y a Russie qui doit traduire là-haut. Donc si vous voyez, if you see that Russie is stopping to translate, you make me a sign, then I will slow down, ok ? Ça fait des mois qu'on vous parle de la sanctification, des mois qu'on vous parle de la sainteté, qu'on vous encourage à progresser dans la sainteté, on vous encourage à être parfait comme Dieu est parfait. Et à force d'entendre à chaque fois finalement des enseignements sur la sainteté, j'avais un peu peur qu'à force d'entendre tous ces encouragements à être parfaits quelque part, que vous ne soyez un petit peu découragés et peut-être même certains inquiets par rapport à leur salut. Peut-être qu'à force d'entendre toutes ces choses, une inquiétude peut s'installer dans nos cœurs en se disant mais finalement, en entendant tout cela, est-ce que je suis vraiment sauvé ? Est-ce que Jésus va m'accepter un jour ? Est-ce que j'aurai le droit d'entrer dans le ciel ? Parce que les autres ne le voient pas, mais moi je vois mes défauts. Moi je sais à l'intérieur qu'il y a encore tellement de luttes, tellement de combats, tellement d'imperfections dans ma vie, qu'à force d'entendre qu'il faut être saint, qu'il faut progresser dans la sainteté, et bien peut-être qu'une certaine crainte ou certains doutes se sont installés dans les cœurs. Et donc ce matin, je voulais apporter un message qui soit là plus pour vous rassurer aussi, pour vous parler de l'assurance du salut. Est-ce qu'on peut perdre son salut ? Un frère de l'église m'a appelé ou m'a envoyé un message il y a quelques jours, en me disant, Eric, est-ce qu'on peut perdre son salut ? Est-ce qu'une fois qu'on a rencontré Jésus, on peut en arriver à un point dans notre vie où on puisse perdre notre salut ? Alors j'aimerais répondre à cette question ce matin. Il y a deux écoles, il faut le savoir. Tu peux y aller avec le PowerPoint. Il y a deux écoles dans nos églises protestantes. Il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit qu'une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on a rencontré Jésus, peu importe nos choix, peu importe ce que nous faisons, peu importe notre comportement, on est sauvé. Il n'y a plus à s'inquiéter. Et puis, il y a une autre école. Une école qui dit, c'est pas aussi simple. On n'est pas nécessairement sauvé. Tout dépend de certaines choses. Et j'aimerais qu'on développe cela ensemble ce matin. Le verset principal qui nous aide dans cette manière de voir les choses, et c'est d'ailleurs un des points de notre confession de foi, donc dans cette église, dans l'église apostolique, un des points de notre confession de foi, c'est de dire qu'il est possible de déchoir de la grâce. C'est un mot compliqué, mais ça veut dire qu'il est possible de perdre son salut. Mais ce que j'aimerais vous dire, dès le départ, maintenant, pour commencer, c'est qu'on ne perd pas son salut comme on perd son trousseau de clé. On perd son salut plutôt comme on perd un membre. Tu ne perds pas ton bras en devant le matin. Tu ne perds pas ton bras en prenant le métro, en sortant de ta voiture, en allant faire une promenade, tu ne rentres pas à la maison en disant « Non, j'ai perdu mon bras ». Tu peux perdre tes clés, mais tu ne peux pas perdre un membre. C'est beaucoup plus compliqué. Certains ont perdu un membre, certains ont perdu un œil, mais il n'y en a même pas ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu son bras ici, ou a perdu une jambe ? Non. Mais ça arrive, on connaît des personnes comme celle-là. Et donc, c'est un peu comme ça que nous voulons aborder. Et c'est ce que j'ai répondu à ce frère. J'ai dit à ce frère, frère, ne t'inquiète pas. Oui, il y a moyen de perdre son salut, mais c'est extrêmement compliqué. Ça ne se produit pas comme ça, n'importe comment. Le commandement que Paul nous laisse, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Voilà ce que Paul demande à Timothée de faire, combattre le bon combat. C'est ce que chaque chrétien est appelé à faire. En gardant la foi, évidemment, c'est capital de garder la foi. Si on la perd, ça complique les choses. Et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà le texte qui, quelque part, nous permet de nous appuyer pour dire, attention, ce n'est pas nécessairement une fois sauvée, toujours sauvée. Il y a des situations assez exceptionnelles qui peuvent amener le chrétien à devenir rétrograde et à perdre son salut. Je vous propose ce matin de voir avec moi, d'abord, comment faire pour perdre son salut. Peut-être que je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour essayer d'expliquer. Comment est-ce qu'on peut faire pour perdre son salut ? Et ensuite, je vous donnerai quelques arguments pour vous expliquer pourquoi c'est extrêmement difficile de perdre son salut. Le but, c'est de vous rassurer ce matin. Le but, c'est que vous puissiez sortir d'ici avec zéro doute dans vos cœurs. Parce qu'il y en a un qui s'amuse à semer le doute, ça c'est clair. Il y en a un qui veut vous ôter l'assurance que vous avez. Il y en a un qui veut faire que, lorsque vous vous interrogez pour vous dire, « Tiens, je vais m'approcher de Dieu », le doute vient de s'installer pour que vous passiez à côté de la bénédiction. Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans le doute. Je pense que si Tim Oumel Oussam, qui est là, il est où Oussam aujourd'hui ? Il est Oussam, il est là-bas. S'il venait me voir toutes les semaines en me disant, « Est-ce que tu es vraiment mon père ? » « Est-ce que je suis vraiment ton fils ? » Après, quelquefois, je commencerai à sérieusement m'échauffer. Nous sommes enfants de Dieu. Une fois que nous avons rencontré Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et en tant que père, Dieu veut que ses enfants aient l'assurance de cela. Et ne vivent pas dans une inquiétude permanente, dans une introspection permanente, qui les fasse douter, qui les fasse être quelque part fébrile par rapport à leur foi. Alors, comment faire pour perdre son salut ? D'abord, je voudrais bien compléter cette chose. Je crois que c'est la diade avant, Serena. D'abord, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on appelle chrétien. Parce que le mot chrétien, c'est un mot qui est utilisé aujourd'hui de manière assez large, assez vaste. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est né dans un pays chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a été nécessairement baptisé quand il était bébé. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a décidé, donc pour ça, il faut qu'il ait un minimum de maturité, il a décidé de suivre Jésus. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est devenu une nouvelle créature. Il y a un changement qui s'est produit à l'intérieur de lui. Il ne suffit pas de dire qu'on est chrétien. Lorsqu'on reçoit Christ, nous recevons l'Esprit de Dieu et il y a un miracle qui se produit en nous. Ça s'appelle la régénération. Il y a une transformation qui se produit et ce qui se produit à l'intérieur se voit à l'extérieur. Un chrétien pratique sa foi. Un chrétien qui dit « moi je suis chrétien mais non pratiquant », c'est comme, voilà, ça ne tient pas la route. Un chrétien, ça doit pratiquer sa foi, sinon il n'est pas chrétien. Un chrétien obéit à la parole de Dieu. Il la met en pratique, ça veut dire qu'il la lit. En tout cas, il essaie de s'informer sur la parole de Dieu. Un chrétien développe sa vie spirituelle. Un chrétien, c'est un enfant qui vient de naître et qui grandit. Si dans trois ans, vous me voyez porter ma petite Ella sur les bras, il y aura un gros problème, effectivement. Vous vous direz « oh là là, la pauvre, elle est pareille qu'il y a trois ans. Elle n'a pas grandi, elle n'a pas évolué, elle n'a pas bougé d'un pouce. » Chaque parent aime voir ses enfants grandir. Chaque parent veut voir ses enfants grandir. C'est valable pour notre Père dans le ciel. Un chrétien essaye de vivre à l'image de Christ. Il est notre modèle. Le chrétien cherche à lui ressembler, à grandir. Un chrétien peut encore pécher. C'est parfois une fausse conception qu'on a. « Tu es chrétien, comment ça c'est que tu pèches ? » Oui, un chrétien peut encore pécher, mais il ne vit plus dans le péché. C'est-à-dire qu'il lui arrive de trébucher, mais il ne reste pas par terre. Il lui arrive de se tromper, mais il ne reste pas par terre. Il se relève à chaque fois en comptant sur ce que Christ a accompli à la croix. Non sur ce que lui peut faire, mais à chaque fois, il regarde à la croix et il se dit, « Ce que Christ a accompli à la croix, c'est aussi pour que je puisse me relever maintenant de cette énième chute. » Un chrétien ne reste pas par terre. Un chrétien se relève, pas par orgueil, parce que Christ a payé pour qu'il puisse se relever. Et nous comptons sur ce que Christ a accompli et non sur ce que nous accomplissons. Amen. Et enfin, un chrétien se repend. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prend conscience de manière régulière qu'il s'est trompé, qu'il a peut-être fait du mal ou qu'il a offensé Dieu, qu'il a désobéi d'une manière ou d'une autre. Et simplement, il vient vers Dieu de manière régulière pour reconnaître ses fautes. Il n'a pas besoin d'aller dans une petite boîte fermée avec le pasteur derrière un rideau pour lui dire, « Vas-y, mon fils, dis-moi ce que tu as fait. » Il peut aller directement à Dieu et se confesser et recevoir le pardon. La Bible dit que celui qui confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour le lui pardonner. Donc, voilà, moi, je suis en train de vous parler d'un chrétien comme celui-là. D'accord ? Comment est-ce qu'un chrétien comme celui-là peut perdre son salut ? Alors, je vous donne quelques conseils. Si vous avez envie de perdre votre salut, je vous donne quelques conseils. Je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de perdre leur salut, mais je me suis dit, au cas où, essayons d'avoir une prédication la plus complète possible. Mais si tu veux perdre ton salut, si hypothétiquement tu voulais perdre ton salut, ce n'est pas compliqué en fait, « Il te suffit de revenir à ton ancienne vie en reniant Christ et son œuvre. Il te faut revivre dans le péché, comme avant, voire pire, vas-y. Et surtout, évite de te repentir. » Parce que si tu te repends, c'est foutu, évidemment. Donc, tu reviens à ta vie passée, tu revis dans le péché, tu fais même pire. Et surtout, tu ne demandes jamais pardon à Dieu. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour perdre son salut. C'est peut-être le seul moyen, d'ailleurs. Et si jamais il te venait l'idée de remettre ta foi en Jésus à nouveau, alors là aussi, c'est un peu foireux. Là aussi, tu n'arriveras pas à perdre ton salut. Donc, voilà. Vous avez noté les conseils ? Comment faire pour perdre son salut ? Alors, moi, j'aimerais maintenant essayer de vous expliquer au travers de différents points, cinq points, comment, pourquoi c'est si difficile de perdre son salut. Et je pense que, ne retenez pas les bêtises que j'ai dites avant, mais retenez plutôt ce que je vais vous dire maintenant. J'aimerais que vous puissiez vous accrocher à ce que je vais vous dire maintenant. Parce que lorsque le diable vient pour susurrer à votre oreille ces fameux mensonges, vous avez besoin, non pas de vous accrocher au pasteur, ni de vous accrocher à votre conjoint. Vous avez besoin de vous accrocher aux promesses de Dieu. Vous avez besoin de vous accrocher à la parole de Dieu. Et je vais vous donner cinq raisons pour lesquelles il est extrêmement difficile de perdre son salut et que cela puisse vous encourager ce matin. La première raison, c'est que le chrétien est une nouvelle créature. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète. « Si quelqu'un est en Christ, dit Paul, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Un chrétien n'est pas seulement une version améliorée de sa personne. Lorsque tu deviens un chrétien, Jésus ne fait pas simplement un petit upgrade, une petite mise à jour. C'est beaucoup plus que cela. Lorsque tu deviens un chrétien, tu passes de la mort à la vie. Tu vis ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Et ce n'est pas une ancienne créature un petit peu avec une couche de peinture qui est là, mais c'est une nouvelle création. Une nouvelle créature qui est en Christ. Et avant qu'un chrétien ne puisse perdre son salut, il devrait alors détruire cette nouvelle création. Et ce n'est vraiment pas si simple. Première raison, parce que tu es une nouvelle créature. Et ce n'est pas aussi simple que ça de revenir en arrière. D'accord ? Deuxième raison. La deuxième raison, c'est parce que le chrétien est racheté. C'est Pierre qui le dit cette fois, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sang que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ. On a été rachetés par le sang précieux de Christ. Lorsque j'ai fait ma prédication sur les crayons, je vous souvenez, j'avais acheté les crayons à 10 cents, mais nous n'avons pas été rachetés à 10 cents. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Le Père a payé le prix total. Il a payé une facture immensément lourde. Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. Le terme racheté, ici, d'où vient le mot rédemption, implique le paiement d'un prix. Un prix a été payé pour que tu puisses devenir chrétien. Et ce prix, c'est la mort de Christ. Ainsi, avant qu'un chrétien ne perde son salut, Dieu lui-même devrait révoquer son rachat au prix du sang précieux de son Fils. Et ça aussi, vous imaginez bien, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc, un, nous sommes une nouvelle création. Deux, nous avons été rachetés à un grand prix. Troisièmement, le chrétien a été justifié. Le jour de sa conversion, il a été rendu juste. Ainsi donc, déclaré juste. Sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. Justifié, ici, signifie déclaré juste. Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur sont déclarés justes par Dieu le Père. C'est quelque chose d'incroyable. À partir du moment où tu mets ta foi en Jésus, ton casier judiciaire est effacé. Tu me diras, je n'ai pas de casier judiciaire. Si, tu en as un au ciel. Tu n'en as peut-être pas un à la police en bas de la rue, mais tu en as un au ciel. Parce que tous, nous sommes pécheurs, dit la Bible. Il n'y en a pas un seul qui n'a jamais péché. Le seul, c'est Christ. C'est le seul. Mais chacun d'entre nous, ici, nous avons ou nous avions un casier judiciaire dans le ciel. Mais nous avons été justifiés. Justifiés. L'acte qui était rédigé contre nous, dit Paul, l'acte d'accusation qui était rédigé contre nous, dit Paul, il a été cloué sur la croix. Waouh ! Merci Seigneur. Avant qu'un chrétien ne perde son salut, Dieu devrait revenir sur sa parole et démentir ce qu'il a déclaré précédemment lorsqu'il nous a déclaré juste. Ceux qui auraient été absous de leur culpabilité devraient de nouveau être jugés et condamnés. Dieu devrait inverser sa propre sentence divine. Ça aussi, c'est compliqué. D'accord ? Donc vous voyez, on ne perd pas son salut comme on perd ses clés. C'est beaucoup plus complexe que cela. Et je voudrais que vous puissiez vraiment être rassurés par rapport à cela ce matin. Quatrièmement, un chrétien a la promesse de la vie éternelle. Vous connaissez tous Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une promesse que Dieu nous fait. La vie éternelle, c'est la promesse de passer l'éternité avec Dieu. Dieu promet, croyez, et vous aurez la vie éternelle. Avant qu'un chrétien ne perde son salut, frères et sœurs. Dieu devrait revenir sur sa promesse. Et ça aussi, c'est difficile. Ça aussi, c'est peu probable. Enfin, un chrétien est marqué par Dieu, scellé par l'Esprit de Dieu. Éphésiens 1, en lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve en lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Cette histoire de sceaux, c'est quelque chose que nous ne comprenons plus facilement aujourd'hui parce qu'on ne travaille plus vraiment avec des sceaux. Mais du temps où Paul écrit, du temps des Romains, lorsque les Romains voulaient, par exemple, c'est ce qui s'est produit lorsqu'ils ont voulu sceller le tombeau de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé ? On avait peur qu'on vienne voler le corps de Jésus. Alors l'autorité romaine a dit sceller ce tombeau. Et ce tombeau a été scellé. Et c'est quoi ? On met une cordelette et on impose avec de la cire le sceau de Rome. Et celui qui brisait le sceau de Rome allait contre l'autorité de Rome. C'était la peine de mort. C'était quelque chose de... Voilà. Ça marquait la propriété. Cet endroit nous appartient. Ça marquait l'interdiction d'y toucher. Mais nous sommes scellés. Pas avec de la cire, mais nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Dieu nous a marqués par son Saint-Esprit. Je parle des chrétiens dont j'ai parlé là tout à l'heure, évidemment. La marque de Dieu est sur ta vie. Au moment où un nouveau chrétien croit, il est marqué et scellé de l'Esprit, garantissant notre héritage céleste, notre appartenance céleste. Avant qu'un chrétien ne perde son salut, Dieu devrait effacer sa marque, retirer l'Esprit, violer sa promesse à nouveau. Vous voyez, c'est pas si simple. Ce ne sont là que quelques raisons. Il y en a d'autres que j'aurais pu citer, mais je voulais pas être trop long. Perde son salut, ça apparente plus à la perte d'un membre qu'à la perte d'une pièce de 50 cents. Frères et sœurs, soyons rassurés ce matin par ces arguments, mais je voudrais terminer par un argument encore plus fort, encore plus puissant, surtout celui-ci. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra ne séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La raison qui, pour moi, est la plus puissante, la plus forte, la plus présente, la plus interpellante, c'est l'amour que Dieu nous porte. Parfois, on s'imagine que Dieu est là comme un arbitre ou un juge de touche, en train de regarder nos vies en se disant, « Va réussir ou va pas réussir ? » Avec aucune... Ils s'en fichent, en fait. Tu vois, comme si Dieu était juste là pour juger à la fin, dire si « Réussi, pas réussi. Réussi, tant mieux. Pas réussi, bon, tant pis. » Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu s'est investi pour ton salut. Dieu, il a donné tout ce qu'il avait pour que tu sois sauvé. Alors, s'il y en a un qui s'intéresse à ton salut, c'est bien lui. S'il y en a un qui désire que tu termines la course, c'est bien lui. S'il y en a un qui veut donner tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, c'est bien Dieu, notre Père. C'est bien Jésus, le Fils, et c'est bien Dieu, le Saint-Esprit. Tous les trois sont pleinement impliqués. Le Dieu trois fois un est pleinement impliqué et concerné par notre salut. Dieu veut ton salut. Dieu veut ton salut. Christ a payé le prix fort pour que tu sois sauvé. Nous ne sommes pas devant un Dieu qui est là pour nous tester et qui se moque de savoir qui sera sauvé au pas. Dieu veut que tu parviennes au salut. Il déploie toute sa puissance au service de ton salut. Christ intercède pour toi à la droite du Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à l'œuvre pour que tu demeures dans la foi, pour que tu grandisses, pour que tu finisses la course. Le salut ne dépend pas de toi, mais de Dieu. Wow ! Ça, c'est rassurant, frères et sœurs. Le salut ne dépend pas de moi, mais de Dieu. Et la plus belle image que j'ai trouvée, j'ai trouvée dans un livre que je suis en train de lire, c'est l'image de ce petit garçon de trois ans qui descend dans la mer avec son père. Quand l'eau est jusque-là, le petit garçon tient la main de son père. Et il avance dans l'eau avec confiance. Confiance en quoi ? Confiance en lui. J'ai pied, pas de problème. Et il avance avec son père dans la mer. Il tient la main de son père. Et il est sûr de lui. Il est sûr de son salut. Mais quand l'eau commence à monter, quand l'eau commence à arriver à cet endroit-là, c'est le père qui prend la main du petit. Ce n'est plus le petit qui tient la main du père. À ce moment-là, le père lâche la main du petit et lui prend la main. Parce qu'il vaut mieux, dans cette situation-là, que le salut du petit ne dépend pas des forces du petit, mais des forces du père. C'est le père qui a la capacité de tenir le petit à flot. C'est le père qui a la force nécessaire pour tenir le petit garçon de trois ans hors de l'eau. Pas le petit garçon. Je trouvais que c'était une belle image pour nous expliquer aussi comment le père nous tient par la main. Le père nous tient par la main parce qu'il veut notre salut. Il ne désire qu'aucun d'entre nous périsse, mais que tous nous parvenions au salut. Nous pouvons avoir confiance. Il nous aime grand comme ça. J'aime cette image d'Alain Ouderset. Il nous aime grand comme ça. Grand comment ? Grand au point d'aller mourir sur une croix pour nous. D'accepter d'être humilié, rejeté, abandonné, frappé, torturé et cloué sur le bois parce qu'il t'a aimé. La Bible dit que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Avant que tu ne sois né, Christine, il te connaissait. Avant que Charlemagne n'existe, il te connaissait déjà. Enfin, il connaissait aussi Charlemagne en fait. Avant qu'il n'ait créé les petits oiseaux, il te connaissait. Alléluia. Dieu nous connaît et Dieu connaît notre vie. D'un bout à l'autre de notre vie, il la connaît. Dieu ne découvre pas. Tiens, ce matin, c'est intéressant. Je ne savais pas que Timothée allait boire un café. Je ne savais pas que Timothée allait cette agenda-là. Dieu est omniscient. Il connaît l'entièreté de notre vie d'un bout à l'autre. Il sait les choix que nous allons faire demain et après-demain. Il voit notre vie d'un seul regard. Comme je vous vois là, c'est comme si la vie de l'entre vous commençait là et finissait là-bas. D'un seul regard, je vois l'entièreté de cette vie. Dieu est comme ça. Et lorsque Christ est monté sur la croix, il voyait l'entièreté de ta vie. Ça veut dire qu'il voyait l'entièreté de tes péchés. Et lorsque Christ est mort sur la croix, c'est pour l'entièreté de tes péchés. Pour l'entièreté de tes erreurs, l'entièreté de tes mensonges, l'entièreté de tes fraudes, l'entièreté de ta rébellion, de tout ce que notre cœur peut être rempli. Christ est mort pour nous. Je conclue en vous parlant de John Bunyan. Vous connaissez John Bunyan ? Peut-être pas, certains d'entre vous. C'est un écrivain, un puritain, qui a écrit « Après la Bible, c'est le livre qui est le plus imprimé. » Après la Bible, ce n'est pas le Coran. C'est « Le voyage du pèlerin » de John Bunyan. C'est lui qui a écrit ce livre. Cet homme a connu la persécution. Cet homme a écrit énormément de livres et des œuvres extraordinaires en prison. En prison parce qu'il ne voulait pas se conformer aux règles que l'Église anglicane, à l'époque, promulguait. Et lui voulait rester fidèle à l'Évangile. Il voulait prêcher cet Évangile. Et à cause de ça, il a fait 12 ans de prison, je crois. Il a accepté. Il a préféré payer la prison que de renoncer à sa foi et à l'appel que Dieu avait sur sa vie, tout en sachant que ça allait mettre sa femme et son enfant dans une situation catastrophique parce qu'elles allaient souffrir pendant 12 ans de pauvreté, de rejet également. Il a fait ce choix. Il a écrit un livre d'environ 150 pages sur un morceau de verset. C'est l'image suivante, je crois. Dans Jean 6, verset 37, la deuxième partie de Jean 6, verset 37, la fin du verset dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est Jésus qui parle. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il a écrit 150 pages juste sur ce sujet-là. Il voulait déjà à son époque rassurer les chrétiens par rapport à la fermeté du salut, par rapport au fait que le salut, ce n'est pas une question d'équilibrisme. Je ne suis pas sauvé comme ceci. Je suis sauvé en ayant les deux pieds sur le rocher. C'est Dieu qui l'a mis sur ce rocher et il est lui-même ce rocher. Et il me protège. Et John Bunyan voulait que les chrétiens de l'époque puissent comprendre cela. Il dit entre autres que Jésus nous a laissé cette promesse de Jean 6, verset 37, justement pour contrer toutes les objections qui montent en nous, pour mettre le doute en nous, pour mettre en doute l'efficacité du salut en Jésus-Christ. Ainsi, à chaque « mais je » que nous pouvons donner à Dieu, que le chrétien peut sortir de sa bouche, Jésus répond « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et alors il fait tout un discours entre un pécheur potentiel et Jésus. Et je pense que ce pécheur, c'est peut-être lui. Il dit ceci, voici le discours, le dialogue entre les deux. Le pécheur dit « Non mais attends Jésus, tu ne comprends pas, je me suis vraiment pris les pieds dans le tapis de plusieurs manières. » « Je sais » répond Jésus. « Oui, oui, tu en sais long Jésus, c'est vrai, mais certainement tu en sais plus que tous les autres qui me voient, mais il existe Jésus au fond, au plus profond de mon être, une perversion que je cache à tout le monde. Je sais tout ça » dit Jésus. « Ok, tu sais cela, mais l'ennui c'est que Jésus, je ne te parle pas là juste de mon passé, je te parle aussi de mon présent. » « Je comprends, ok, tu comprends, mais je me demande si tu pourrais me libérer de tout ça dans un avenir proche. J'ai besoin de toi Jésus. » Jésus répond « Tu es justement le seul genre de personne que je peux aider. » « Oui mais Jésus, mon fardeau, il est lourd. » « Et en plus, il ne cesse de s'alourdir. » « Dans ce cas, dit Jésus, laisse-moi le porter. » « Non, il est trop lourd à porter. » « Pas pour moi, dit Jésus. » « Mais tu ne comprends pas, Jésus, mes offenses ne sont pas seulement dirigées contre les autres, elles le sont aussi contre toi. » Jésus lui répond « Je suis donc le mieux placé pour te les pardonner. » « Mais Jésus, plus tu découvriras la laideur qu'il y a en moi, plus vite tu en auras assez de moi. » Et Jésus lui répond « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Ce matin, je voudrais que vous puissiez entendre ce verset qui résonne dans vos cœurs. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » « Oui, mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » « Oui, mais je ne lis plus ma Bible depuis trois mois. » « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » « Oui, mais je ne suis plus venu à l'église. » « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » « Oui, mais j'ai encore péché cette semaine. » Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Christ a payé sur la croix. Il a payé un prix fort pour pouvoir nous accueillir en toutes circonstances. Il suffit de venir à lui. Jésus ne demande pas que tu viennes avec 100 euros, ni avec 1000 euros. Jésus ne demande pas, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi avec des larmes. Il ne dit pas, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi avec sincérité. Il ne dit pas, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi avec contrition. Il dit simplement, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Viens à Jésus ce matin. Justement, dans ta faiblesse, viens à Jésus. Je pense qu'il est plus facile de s'approcher de Jésus en reconnaissant nos faiblesses qu'en bombant le torse. Je viens à toi Jésus, mais en fait, ça va, tu sais. Non, ce n'est pas comme ça qu'on s'approche de Jésus. On s'approche de Jésus en étant vrai avec lui, en reconnaissant ses faiblesses. Qui a des faiblesses dans cette salle ? Moi, je n'en ai pas. Nous avons tous des faiblesses. En tout cas, moi, j'en ai. En tant que pasteur, je ne veux pas faire semblant que je suis devenu comme Jésus, loin de là. Et il y a peut-être même des frères et des sœurs dans cette salle qui sont plus loin que moi. Qui sont plus proches de Jésus que moi. Mais je sais. Je sais parce que la parole de Dieu me le dit. Je sais parce que j'apprends à connaître qui est le Père et qui est le Fils au travers de cette parole. Parce que plus je grandis dans ma foi et plus je réalise que le cœur de Christ, il est. J'ai cette assurance que quels que soient mes défauts, que quels que soient mes échecs, que quels que soient mes péchés, mes erreurs, si je viens à lui en les confessant et en étant vrai, il est capable de me sauver. Il a été capable de me sauver hier, il est capable de me sauver aujourd'hui, il sera capable encore de me sauver demain. Je mets ma foi non pas dans mes réussites personnelles, je ne mets pas ma foi dans le travail que je fais pour Dieu, je ne mets pas ma foi dans le fait que je sois pasteur, je mets ma foi dans l'œuvre de Christ Jésus. Je mets ma foi dans la personne de Jésus, à cause de qui il est et à grâce à qui il est et grâce à ce qu'il a accompli. Mon salut, ton salut est assuré. Alors ce matin, oui, nous devrons progresser dans la sainteté. Oui, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais cela ne remet pas en cause notre salut. Amen. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, avec assurance. Et bien souvent, nous nous comportons comme ce petit gamin qui a fait des bêtises, qui est pris sur le fait par ses parents et qui essaye de cacher, de mentir, qui essaye d'entourlouper ses parents, qui essaye d'une manière ou d'une autre. Et le père sait, mais je sais ce que tu as fait. Arrête, arrête. Je sais que c'est toi. Et non, on essaye de... Ce serait tellement plus simple si on arrêtait de jouer à cela. Acceptons que nous sommes faibles. Dieu a accepté que nous soyons faibles, vous savez cela. Dieu, s'il a envoyé son fils mourir sur une croix, c'est parce qu'il a compris qu'ils sont faibles. Ils n'y arriveront jamais. Ils n'y arriveront jamais tout seuls. Dieu a accepté notre faiblesse. Je ne dis pas qu'il a aimé notre faiblesse, mais il accepte notre faiblesse. Il sait de quoi nous sommes faits. Si Dieu a accepté notre faiblesse et qu'il a fait ce qu'il fallait pour que, malgré notre faiblesse, nous puissions nous approcher de lui avec assurance, acceptons nos faiblesses aussi. N'aimons pas nos faiblesses, mais acceptons-les. Lorsque nous chutons, lorsque nous ne sommes pas à la hauteur, lorsque ce monde qui nous demande d'être performant nous rappelle combien nous sommes si peu performants pour Dieu, rappelons-nous que notre salut, il est ancré, non dans nos performances, mais il est ancré dans celle de Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais vous inviter à venir à Jésus. Que vous l'ayez déjà fait, ou que ce soit la première fois ce matin, peu importe. Je pense qu'on peut venir à Jésus des milliers de fois. Ce matin, si ce message vous interpelle et que vous avez envie de dire, ce matin, Jésus, je viens à toi pour mon salut et je veux fonder mon salut uniquement sur ta personne et sur ce que tu as accompli. Je vous invite à vous lever avec moi. En signe, quelque part, je pense que c'est une adoration qu'on offre à Jésus ce matin en faisant cela. Quelque part, nous lui disons en nous levant, Seigneur Jésus, nous confessons ce matin que tu es le seul Seigneur et le seul Sauveur. Nous confessons ce matin, Jésus, que nous ne voulons dépendre de rien d'autre que de ta grâce, de ton amour manifesté à la croix pour notre salut. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, pour toutes les fois, toutes les fois, vous faites cette prière avec moi dans votre cœur, pour toutes les fois, Jésus, où j'ai essayé de payer mon salut, pour toutes les fois où j'ai essayé de racheter mon salut, ou toutes les fois où j'ai essayé de mériter mon salut. Jésus, je te demande pardon ce matin. Merci de m'avoir aimé dans ma faiblesse. Merci, Jésus, de ne pas avoir attendu que je sois parfait pour commencer à m'aimer. Merci, Jésus, de ne pas avoir attendu que je sois sans défaut, sans péché, pour m'accueillir à toi, pour m'attirer à toi. Alors que nous étions encore ennemis de Dieu, pécheurs, Dieu prouve son amour envers nous en ceci qu'il nous a aimés, qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour nous. Nous voulons nous réjouir de cela ce matin. Et Seigneur, nous voulons vivre en fils et fille légitime du Roi. Nous voulons arrêter, Seigneur, de laisser l'ennemi nous amener à vivre une vie spirituelle miséreuse. Nous voulons renoncer à cela ce matin. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je suis aimé par le Tout-Puissant. Je suis sauvé, je suis gardé dans la main de Dieu. Et mon cœur est dans la joie ce matin. J'accueille cette joie du salut tout à nouveau. J'accueille cette joie du salut que l'Esprit de Dieu déverse dans nos cœurs en abondance ce matin. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir parce que je suis sauvé et parce que mon salut est entre les mains du Tout-Puissant. Je renonce au mensonge du diable. Je renonce à mes objections personnelles. Merci pour ce salut. Que cette assurance puisse grandir dans nos cœurs ce matin. Que nous puissions rester ce chrétien qui a été décrit en début de prédication, Seigneur. Garde-nous. Garde-nous en toi. Je te prie ce matin pour ceux qui peut-être sont levés pour eux la toute première fois. Moi, je ne sais pas qui c'est, Seigneur, mais toi, tu connais les cœurs. Et tu sais, ceux qui sont debout ce matin et qui disent, oui, Jésus, je viens à toi ce matin. Je te demande de les bénir d'une manière particulière. Je te demande, Jésus, de détacher ce fardeau qui est sur leurs épaules. Je te demande, Esprit de Dieu, de les libérer de toute culpabilité maintenant. Je te demande, Saint-Esprit, de venir dans leur vie et de les régénérer, de les faire naître de nouveau, de leur permettre que les yeux de leur cœur puissent s'ouvrir et qu'ils puissent enfin voir ta lumière. Jésus, viens ce matin et bénis-les particulièrement. Tu les prends par la main et Tu les mènes sur ce chemin nouveau avec Toi. Merci, Saint-Esprit. Te rendons grâce ce matin. Et en tant qu'Église, en tant qu'Église, nous voulons t'acclamer pour ce salut parfait et solide que Tu nous as offert. Allélui. Gloire à ton Dieu. Gloire à ton Dieu. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada